Ce record pulvérisé par un rémois, Arnaud Klein a visionné 203 fois le film Kaamelott, une performance qui pourrait le faire entrer au livre Guinness des records. Céline Lang et Raphaël Doumerc. Comment aurait-il pu imaginer Arnaud Klein qu'exactement 61 jours après sa première séance, il se tiendrait là devant des fans, venus pour Kaamelott, mais venus pour lui aussi. Vous avez été là tous les jours, tous les jours, vous m'envoyez des messages, tous les jours. C'est très 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 impressionnant, je ne sais pas comment ils font les artistes sur scène quand il y a 30 000 personnes devant eux, moi je ne le gérerai pas. Allez, c'est merveilleux. C'est merveilleux pour le Guinness World Book, début de la 203ème séance. 203 séances au compteur donc. Voilà un record battu qui n'attend plus que son homologation officielle. Elle était un peu plus dure celle-là, bizarrement, parce qu'il y a tout, il y a tout autour. Du coup tout m'a paru un tout petit peu plus long, mais c'est une poche générique, on y arrive. La fin d'un parcours du combattant. Arnaud Klein a perdu 13 kilos, il a arrêté sucre et alcool pour le sport et la méditation, histoire de tenir ses 4 séances quotidiennes de 2 heures chacune. Je savais que j'étais patient, je savais que j'avais de l'endurance, je l'ai juste, je pense, repoussé encore plus loin. Et ouais, je pense que ça, j'ai pu voir que j'avais des limites beaucoup plus lointaines que ce que je pensais. Quand j'ai vu les premières réactions, quand j'ai vu qui tenait le coup, je me suis dit mais c'est une magnifique aventure humaine en fait. Puis il a eu sa grosse cerise sur le gâteau, Alexandre Astier quoi. Alexandre Astier, le réalisateur du film, rencontré deux fois au cours de l'aventure. Un graal obtenu grâce à la médiatisation, mais aux réseaux sociaux aussi, sur lesquels Arnaud Klein a su animer toute une communauté. Ça fait 10 piches qu'on attend ce film et que là on a l'opportunité de le faire rentrer dans l'histoire entre guillemets, donc on se devait d'être là. Voir un film carrément, voir des gens qui se rassemblent autour de cette passion là, c'est super touchant. Tout juste diplômé dans l'audiovisuel, Arnaud Klein avait lancé sa chaîne YouTube dans l'espoir de se faire connaître, de décrocher stage ou contrat. Aujourd'hui, il se dit aussi qu'il aime bien partager avec les gens. Sans m'en rendre compte, j'ai apporté énormément à des gens, par exemple un monsieur qui était atteint du Covid et ça lui a donné de la force tous les jours et moi ça m'a touché énormément. Et comme dirait le seigneur Karadok, la joie de vivre et le jambon, il n'y a pas 36 recettes du bonheur.